... En Ile-de-France, plusieurs réseaux se développent. C'est soit à la maille des quartiers, exemple le projet Isigrid, c'est-à-dire que là, on a un quartier, un nouveau quartier qui s'est développé à Isilimoino, et l'idée, c'était de dire comment on peut, d'un côté, produire au niveau de ce quartier, et comment on peut mieux consommer, consommer différemment au niveau de ce quartier, pour faire un quartier intelligent, voire, on pourrait dire, un quartier autonome, vis-à-vis de l'ensemble de l'Ile-de-France. Mais après, vous avez un projet où l'ensemble de l'Ile-de-France est concerné, c'est l'arrivée du compteur évolué, du compteur intelligent. Pour URDF, c'est le compteur Linky. Pour GRDF, en matière de gaz naturel, c'est le compteur Gaspard. Donc c'est l'arrivée de ces nouveaux compteurs qui vont permettre, d'une part au gestion de réseau, d'améliorer la façon dont il exploite les réseaux, dont il entretient les réseaux, mais aussi au consommateur d'avoir une meilleure connaissance de la façon dont il consomme, soit pour baisser sa consommation, ou soit pour consommer différemment. La France est plutôt bien située. Si vous allez sur notre site internet qui est dédié au Smart Grid, on a une cartographie en France, par région, on a aussi une cartographie européenne, voire internationale, et je dirais que la France est plutôt en avance par rapport à nos amis européens. Donc aujourd'hui, en matière de démonstrateurs, en matière de financement, en matière de nombre d'entreprises qui travaillent sur ces sujets, en matière d'emploi, je pense qu'on est peut-être même un petit peu mieux que les Japonais, mais au niveau des Japonais. Par contre, en Europe, on est certainement un des pays les plus avancés sur ces sujets.